Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, après avoir fêté donc mon anniversaire hier, et oui, votre papy a 48 ans, voilà. Depuis hier, jamais je n'ai aussi bien porté mon surnom de papy TF. Je vais vous faire découvrir un petit peu donc, eh bien, tous mes cadeaux d'anniversaire. Alors cette revue sera déclinée en deux parties, la première donc aujourd'hui en toute logique, et la seconde ultérieurement, pourquoi ? Tout simplement parce que, voilà, j'attends une commande assez importante de Transformers, donc de ma boutique partenaire Osaka Toys. Tout n'étant pas encore disponible et arrivé, donc je préfère faire un envoi groupé, histoire d'économiser un petit peu sur les frais de port, et puis d'avoir le colis le plus complet possible. Donc, nous aurons donc ultérieurement une seconde revue, donc qui sera essentiellement axée sur le Transformers. Voilà, cette revue ne déroge pas à la règle, puisque j'ai de toute façon du robot, et plus précisément du mecha. Alors, des mecha, donc des robots, et je ne vous le cache pas, et vous le devinerez très vite, donc, ce sont tout simplement des Gundams, voilà, du Gundam en masse. Alors, certains commandés sur Amazon, et d'autres dans des boutiques physiques, parce que c'est vrai que j'ai toujours un petit peu de mal avec Amazon, c'est bien pour certaines pièces qu'on ne trouve nulle part. Mais, voilà, j'aime la boutique, j'aime ce côté contact avec une personne physique, de pouvoir discuter, partager, échanger, pourquoi pas découvrir des choses. Donc, voilà, c'est vrai que je mets toujours un point d'honneur, donc, à acheter au maximum, donc, auprès de magasins physiques. Donc, des achats effectués auprès, donc, de la boutique, et plus précisément l'espace culturel Leclerguerrand, vous êtes habitués, c'est là-bas où, généralement, je me fournis le plus, donc, en Gundam. Nous avons ensuite la boutique Japanim, qui vient d'ouvrir, donc, c'est tout frais, puisque, voilà, j'y suis allé samedi dernier, donc, le 5 novembre, la veille de mon anniversaire. Ils faisaient, donc, leur ouverture, et donc, eh bien, voilà, ils m'ont dit, puisque j'ai eu l'occasion d'être contacté, qu'ils avaient un petit peu de Gundam. Et quand ils ont dit qu'ils avaient un petit peu de Gundam, j'étais parti un petit peu, voilà, pas pessimiste, mais bon, voilà, je me le disais, ça va être difficile de trouver quelque chose. Et arrivé là, au comble de la joie et de l'étonnement, eh bien, écoutez, pour un début, le rayon est plutôt bien garni, sachant que, voilà, par la suite, plein d'autres Gundam vont arriver. Donc, voilà, si vous êtes, comme moi, de Bretagne ou du Morbihan, que Saint-Nazaire n'est pas très loin de chez vous, eh bien, n'hésitez pas à faire un petit tour dans cette boutique. Vous allez voir, il y a 160 mètres carrés de mangas, de figurines, de maquettes, de Gunpla, enfin, bref, de tout un tas de choses. La boutique est vraiment très propre, c'est super bien rangé. Et puis, donc, l'accueil, eh bien, l'accueil est également très chaleureux, voilà. Et pour terminer, donc, un cadeau que m'a offert ma femme, donc, auprès de la boutique Rise of Gunpla, que vous pouvez trouver, donc, sur Google. Je mettrai, bien évidemment, donc, le lien des différentes boutiques dans ma description. Voilà, les présentations sont faites, elles sont un petit peu longues, donc, nous allons pouvoir, dès à présent, passer au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Yuhouuuu ! Alors, galant trioblige, je vais commencer, donc, dès à présent, par les cadeaux que m'a offert, donc, ma femme, ma femme qui me connaît absolument parfait, parfaitement, donc, sur le bout des doigts. Et vous allez voir, donc, avec ce que je vais vous montrer, qu'elle ne s'est vraiment pas trompée. Donc, nous avons tout d'abord, alors, je vais commencer par le plus insolite, ce n'est pas du jouet. Voilà, c'est une petite capette, une petite casquette en cuir, donc, qu'elle m'a acheté dans ma boutique. Donc, un chapelier officiel, donc, qui, voilà, qui vend des casquettes, donc, dans le centre-ville de Guérande, dans la partie centrale fortifiée. Et ce n'est pas n'importe quoi, regardez-moi ça, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, c'est une casquette de chez Stetson. Voilà, c'est type à la grande classe, donc, celle-ci va rejoindre, eh bien, ma collection de capettes, parce que, ouais, j'aime bien de temps en temps mettre une capette, surtout en hiver. Et celle-ci, j'aime bien avec cet effet cuir un petit peu usé, et puis, donc, une casquette de chez Stetson. Eh bien, même si ce n'est pas du chapeau de cow-boy, ça ne se refuse pas. Voilà pour cette petite merveille. Et on passe aux choses sérieuses maintenant, puisqu'on va parler tout de suite Gundam. Voilà, quelques Gundam, donc, que m'a offert ma femme pour mes 48 piges. Alors, nous avons tout d'abord, hop là, celui-ci. Je, voilà, je le ravance un petit peu. Donc, de la gamme SD, donc, super déformade. Je les trouve assez cute, c'est pas mal, ça va, c'est quand même très rapide à monter, à fabriquer. Mais on peut se faire plaisir en termes de custom, de panel lining. Pour la taille, ça s'est vachement développé. Là, aujourd'hui, vous voyez, on a quelque chose, vraiment, un produit vraiment qui fait plus qualitatif que les tout premiers SD. Avec du gimmick en voici, en voici, en voici, en voici, en voici, en voilà, pardon. Donc, il s'agit du Warlock Aegis Gundam, voilà, donc, avec une petite armure qui peut se déployer, pour former des ailes, et son sceptre manéléphique, pour jeter ses sorts, ses attaques. Voilà, de toute beauté. Un kit assez récent, que, voilà, je vais me faire un plaisir de monter. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi pas mal de pièces translucides à l'intérieur. Donc, voilà, quelque chose qui va vraiment, qui va vraiment enjeter, je pense. Donc, celui-ci, acheté auprès de la boutique Japanim à Saint-Nazaire. Et, hop là, le second, toujours de la même boutique, Japanim, voilà, le HG Alteizen, étiquette dorée, absolument magnifique. Ça faisait un petit moment que je le cherchais, que je le voulais. J'ai eu l'occasion de le voir sur Amazon, et malheureusement, à des prix bien trop élevés. Là, franchement, le rapport qualité-prix est top. On est à moins de 50 euros, un peu moins de 50 euros. Pour du HG, regardez-moi, c'est quand même de la grosse boîte. Un gros pépère, donc, avec, voilà, tout un arsenal de la mort qui tue. On a même comme un barillet de pistolets. Voilà, avec, donc, des munitions et autres. Un petit stand est fourni avec, ça, c'est très rare, donc, c'est à noter. Un stand de belle qualité, en plus, ils ne nous ont pas filé de la merde, donc, voilà. Voilà pour ces deux premiers cadeaux, donc, voilà. Le Warlock Aegis Gundam, suivi, donc, du Altazen. C'est beau, c'est magnifiquement beau. Je ne pensais vraiment pas trouver, dans cette boutique Japanim, voilà, ce type de gunpla. Eh bien, écoutez, comme quoi, tous les miracles sont possibles. Donc, voilà, pour ces deux premiers cadeaux absolument formidables que je vais pouvoir, donc, voilà, monter de temps en temps, voilà, pour m'éclater et surtout pour penser à autre chose. Encore un cadeau de ma femme, cette fois-ci, donc, acheté, donc, auprès, donc, du Leclerc, l'espace culturel Leclerc Guérande, le Master Grade Wing Gundam 0. Voilà, celui-ci ne se transforme pas en avion, contrairement à la plupart de la série Wing, mais, voilà, il est pourvu d'aile, un petit peu comme un ange. C'est une maquette qui me faisait aussi envie depuis un moment. J'ai été étonné de tomber dessus, parce que ça fait quand même quelques années qu'elle est sortie. Et puis, ben, voilà, une belle réédition. Là encore, avec un socle d'offert, pour avoir juste cette position-là. Regardez-moi ça, comme c'est badass, on dirait vraiment un ange, voilà, un ange venu du ciel. Absolument magnifique, en Master Grade. Voilà, le Wing Gundam 0. Regardez-moi cette beauté, avec l'ajout de Panel Lining, il y a vraiment de quoi se faire hyper plaisir. Voilà, une petite beauté, j'aime assez. Alors, je ne suis pas hyper fan, je ne suis pas fan outre-mesure de l'animé Gundam Wing. Mais néanmoins, je trouve que la plupart de leurs robots sont absolument merveilleux. C'est juste à tomber. Et celui-ci, donc, n'échappe pas à la règle. Et vous pouvez voir que là encore, pour un Master Grade, 45 euros, on est à un prix raisonnable. Sachant qu'il y a quand même pas mal d'heures de boulot dessus. Et en termes de taille, on est à peu près dans les, je dirais, dans les 16-18 cm. Donc, voilà, c'est correct pour du Master Grade. Voilà, une autre maquette un petit peu plus complexe, que je vais me faire un plaisir de monter. Et dernier cadeau de ma petite femme, et pas des moindres, voilà, un Graal que je souhaitais avoir. Parce que là, pour le coup, s'il est tiré de la série, de l'animé Gundam Z, un animé que j'adore. Et là, pareil, les robots sont absolument formidables. Beaucoup se transforment en vaisseau. Ceux qui me suivent sur Facebook ont eu l'occasion de voir, j'ai posté pas mal de photos sur ceux que j'avais. Et celui-ci, c'est vrai que ça faisait longtemps que je cherchais après, que je lorgnais dessus. Alors, pareil, on peut le trouver sur Amazon. Il varie en termes de prix. Le moins cher que j'ai pu voir actuellement, c'était 136 euros. Voilà, 136 euros pour un High Grade. Je trouve que ça commence à faire un peu cher. Là, pour le coup, la boutique Rise of Gunpla le proposait à 60 euros tout pile. Voilà, là, c'est vraiment une occasion inespérée. La boîte est énorme pour un HG. Pourquoi ? Tout simplement parce que là, nous avons affaire à l'un des plus gros HG peut-être de l'histoire du Gundam. Celui-ci, une fois monté, mesure minimum, je crois, 40 cm. Donc, c'est un mastoc. 40 cm, ça représente à peu près certains perfect grades. Donc là, voilà, un véritable monstre. Mais quand je dis monstre, regardez-moi ça, ce colosse. Je trouve les couleurs magnifiques. Un mélange de gris satiné, de rouge, de jaune, de noir mat, de noir glossy. Voilà, c'est vraiment très très beau. De quoi se faire plaisir aussi en custom, en panel lining. Et puis, donc, sachant qu'il, comme tout, ou en tout cas, comme nombreux, comme de nombreux Gundams de la série Z, celui-ci peut également donc se transformer en vaisseau. Voilà. Du bonheur en barre. Ça faisait des années que je le voulais. Malheureusement, le prix était juste insane. Croyez-moi, 136 euros quand même pour un high grade, aussi grand soit-il. Ce n'est, à mon sens, pas justifié. D'autant plus qu'il n'y a pas de système de LED ou de quoi que ce soit. Et c'est dommage parce que quand on voit le bout des doigts éclairés, ces parties-là et les yeux, ça donnerait presque envie de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose au niveau des LED. Histoire de, voilà, de lui donner un peu plus de dynamisme et de badassitude. Voilà donc pour le dernier cadeau que m'a fait ma femme, et pas des moins, donc le MRX-009 Psycho Gundam High Grade de chez Bandai. Voilà, une petite tuerie. On passe à présent donc au Gundam que je me suis offert. Tout d'abord, donc celui-ci, un Master Grade une nouvelle fois, donc issu de la série Endless Worlds. Il s'agit donc du Gundam Decide. Voilà, la mort incarnée, donc avec sa faux. On voit là, toutes les petites chauves-souris et tout ça, ce Gundam, c'est juste une beauté totale. Alors je vous montre, c'est juste le couvercle parce que voilà, je l'ai acheté il y a quelques jours, enfin je l'ai reçu il y a quelques jours du moins, et je n'ai pas pu m'empêcher de le commencer. Donc voilà, il est quasiment terminé. Là, je suis en train de poser les autocollants, puis les décalcomanies. Et après, donc le panel lining que j'ai déjà fait, il ne me restera plus qu'à passer un petit coup de vernis dessus. Croyez-moi, c'est une beauté totale que j'ai eue pour une bouchée de pain. Il était en promo sur Amazon, celui-ci. Sachez que logiquement, vous le trouvez aux alentours de 60, 70, voire 80 euros. Là, pour le coup, je l'ai payé 40 balles en promo. Alors c'était un modèle qui avait été déjà reconditionné. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai payé moins cher. Mais heureusement, toutes les grappes étaient encore bien rangées sous plastique. Donc il ne manque absolument aucune caisse. Voilà, il a simplement été ouvert et exposé. Donc ce qui m'a permis de le toucher à 45 euros. Laissez-moi vous dire que c'est une super putain d'aubaine. Et donc regardez-moi ça, ce mastoc avec ses ailes de la mort, sa faux. Avec donc la partie faux en verre translucide. C'est juste spectaculaire. Un vrai plaisir à monter. Je m'attendais par contre à ce qu'il soit un petit peu plus grand pour du Master Glide. Et au final, il n'est pas si grand que ça. Mais bon, une fois les ailes placées et tout le tralala, ça on jette. Et j'ai aussi, donc j'attends également de chez Amazon, si je ne dis pas de conneries. J'attends donc un autre Gundam qui devrait normalement arriver aujourd'hui ou demain. Ainsi que deux socles pour Master Glide. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de les avoir. Donc voilà, une vidéo vraiment sous le signe du Gundam. Et donc je me suis acheté un autre. Je m'en suis acheté un autre qui est juste ici. Hop là, le voici, le voilà. Donc à l'espace culturel, le Claire Guérande. Regardez-moi ça sur E90. Voilà, vraiment pas cher. Un petit super déformade du Gundam, du New Gundam. Un Gundam que j'aime vraiment tout particulièrement. Il y a tout un tas d'accessoires, comme dans le New original. Donc voilà, son backpack, bouclier, épée, flingue, fusil, lance-roquette. Alors celui-là, je le mets de côté, puisque comme je vous l'ai déjà évoqué à plusieurs occasions. Donc j'ai l'intention prochainement de vous présenter un petit peu de Gundam. On reste toujours dans la thématique de ma chaîne, à savoir les robots et les jouets transformables. Et voilà, vous avez remarqué que depuis quelques mois, je glisse toujours dans un petit coin de mon écran un nouveau Gundam. Voilà, celui-ci notamment, donc le Unicorn en version SD. Histoire d'attirer un petit peu votre curiosité, j'ai eu pas mal de retours positifs depuis. Et donc voilà, on m'a demandé de faire des tutos de montage. Et j'ai trouvé que ça, pour commencer, pour débuter, c'était vraiment l'idéal. Vous allez voir, c'est fun à monter. Je vous ferai une vidéo également, donc juste avant, explicative, donc sur le matériel que j'utilise. Comment l'utiliser, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Donc je ferai plusieurs tutos, en plus du montage. Après, il y aura un tuto sur le panel lining. Après, il y aura un tuto sur la pose d'autocollant. Et aussi, donc, voilà, comment faire des rajouts, peinture, de la laque, enfin bref. J'espère qu'on que ces revues vous plairont. Donc voilà, je me mets celui-ci sur le coude. Et puis, donc, je ferai un petit tuto de montage, bien entendu. Donc après, une explication un petit peu sur le matériel et le setup recommandé. Voilà donc, pour mon dernier achat. Voilà, et pour conclure, donc, petite photo de famille de tous les Gunpla, donc, voilà. Qui m'ont été offerts ou que je me suis payé, donc, pour mes 48 ans. Sachant, comme je vous le disais tout à l'heure, que j'en attends encore un. J'attends encore un Master Grade. Et deux socles, voilà, pour Master Grade. Donc voilà un petit peu de quoi m'occuper pendant quelques semaines. Et vous faire par la suite, donc, de jolies revues. Voilà les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée, donc, à la première partie de mes cadeaux d'anniversaire. Voilà, placée, donc, comme vous avez pu le constater, sous le signe du Gundam. Du Gundam, en vois-tu, en voilà. Je vais prendre mon pied, je ne vous raconte pas. Ça va faire un bien fou. Et puis, donc, très prochainement, je l'espère, donc, la seconde partie de mes cadeaux d'anniversaire. Cette fois, ceux que je me suis vraiment payé, donc, avec aussi les sous, donc, de mon père et de ma mère. Voilà, j'ai eu un petit peu d'argent de poche, on va dire, pour mon anniversaire. Donc, voilà, j'en profite pour me faire une belle petite commande Transformers. Donc, voilà, j'attends que mon copain Del Adel Jazy de la boutique Osaka Toys ait reçu tout ce qu'il devait recevoir. Je règle mes comptes avec lui, je lui paye ce que je lui dois. Et puis, ben, voilà, on fera un petit unboxing. Et ça vous annoncera également, donc, les prochaines revues à venir. Je remercie, donc, encore l'espace culturel Guérande, comme toujours, donc, ben, voilà, pour nous proposer du Gunpla. Parce que c'est vrai que par ici, malheureusement, on n'est pas très, très bien servi. Heureusement, les choses changent. Donc, merci à l'espace culturel Guérande. Merci aussi à la boutique Internet Rise of Gunpla. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour, hein, vous verrez, il y a tout ce qu'il faut pour les fans, donc, de Gunpla. Et puis, donc, merci également à la boutique Japanim de Saint-Nazaire pour leur accueil, pour leur gentillesse. Et aussi, pour, voilà, pour nous proposer aussi, alors, du manga, je suis moins fan maintenant. Mais surtout, voilà, la possibilité de pouvoir se payer de super figurines et du Gundam, c'est pas un luxe. Voilà, ça commence à se démocratiser de plus en plus. C'est une bonne chose, hein, pour un jouet qui date, pour un jouet, une licence qui date quand même de 1979. C'est pas rien, c'est l'un des plus vieux dessins animés existants et qui continue encore aujourd'hui à nous présenter des nouvelles séries. Donc, voilà, c'est l'une des séries probablement les plus prolifiques du genre mecha japonais. Donc, voilà, merci à ces trois boutiques. Je mettrai, donc, comme toujours, bien évidemment, les liens directs, donc, dans ma description. Voilà, n'hésitez pas, de votre côté, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ses arrivages, donc, de cadeaux pour mon anniversaire. Eh ouais, 48 ans, voilà, votre papi commence à accuser le coup, mais bon, ça va, toujours jeune dans sa tête, c'est ce qui compte. Que vous dire de plus, à part, eh bien, écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage, et surtout, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye, bye, tchuss ! Happy Brazil, mon papi ! Ouais, bon anniversaire, ou plutôt, bon anniversaire ! Maquileno banana ! Ouais, vivement la suite ! Ouais, vivement la fuite ! J'aurais aimé une éternité pour ça. C'est fini, Prime.